Mes années-lumière, mes aventures avec Caznavour, Barbara, Michel Berger, Dutronc, Ferré, Gainsbourg, Gréco, Jean-Michel Jart, Johnny, Paul Nareff, Renaud, Sardou, Vartan. Tout le monde, quoi, en fait. Beaucoup, beaucoup. Des monstres sacrés, vraiment. Est-ce qu'il faut oublier, quand on s'occupe d'un monstre sacré, est-ce qu'il faut un peu oublier que c'est un monstre sacré ? Sinon, on se peut se laisser dépasser par... Complètement. On est bien d'accord. Complètement, oui. 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 Je n'ai jamais eu d'idole, quoi. Est-ce que vous avez une idée du nombre de scènes, du nombre de films, du nombre de pièces de théâtre que vous avez éclairées ou de concerts ? Pas trop. Enfin, le théâtre, je n'aime pas trop compter. Moi, j'aime bien être contemporain, vivre dans le présent. D'accord. Mon papa m'a toujours dit, pour bien vivre, il faut vivre à 100% dans l'instant. Là, je suis avec vous, je ne suis nulle part ailleurs qu'ici. J'adore. Vous avez déjà réalisé des grosses innovations en lumière qui ont fait votre parc de fabrique ? Oui, oui, oui. Je suis le premier au monde, sur la planète... Ça, c'est la classe. ...avoir mis des projecteurs au sol. Ça, là, ce que vous voyez... Parce qu'avant, ils étaient en hauteur. Quand ils y étaient, quoi. Parce que quand je suis arrivé dans ce métier, c'était plutôt des rampes. Bien sûr. Des airs, des trucs comme ça, donc, oui. Et ça, donc, c'est vous qui avez réalisé, qui a eu cette idée, de cette image ? Oui. C'est moi qui... Les premiers, les premières lumières du sol en partant avec Paul Nareff. Alors, justement, racontez-moi votre rencontre avec Paul Nareff. Alors, j'étais avec un groupe qui s'appelait les Jelly Rolls et on travaillait dans une boîte de nuit où on faisait des passages de trois quarts d'heure au Chatham, à Mégeve. Et le patron s'appelait Partouche, avant qu'il soit le grand patron des casinos. Donc, comme c'était un pied noir, il nous disait, allez les Jelly Rolls, allez faire vos conneries, là. Et alors, on a passé... Et un soir, Michel est arrivé, était à Mégeve en vacances, est passé dans la boîte de nuit et a vu mon travail et le travail du groupe et m'a engagé avec le groupe à le suivre. C'est-à-dire que vraiment, en voyant votre... Parce que j'imagine que votre travail peut être vraiment mis en valeur, j'allais dire mis en lumière, dans une boîte de nuit, ça suffisait à ce qu'il ait le coup de cœur pour votre patte. – Peut-être, oui. – Et alors, comment on passe d'une boîte de nuit à un concert de Michel Polnareff ? On a un peu le verti ? – Ben, avec l'âge, avec beaucoup d'insouciance, un peu de... – Xavier, quel âge ? – 22. – Oui, un peu de folie, quoi. – Un peu de folie. – Et puis, l'avantage, c'est que quand j'ai commencé, nous étions peut-être trois ou quatre sur la planète. – Ah, c'est ça. – Ça n'existait pas. Le métier de directeur photo commençait à naître, qui étaient les chefs opérateurs au cinéma. étaient célèbres et ce métier existait déjà. Mais en théâtre, ça ne s'appelait pas le show business, ça s'appelait les variétés. Il n'y avait rien, quoi. – Ah, c'est drôle. – Il y avait un peu de son, mais la lumière... – C'est quoi, cette photo ? – Alors ça, ça, c'est cinq ans après, il m'a rappelé pour qu'on prépare un spectacle pour le Japon, on n'était pas le sprint, là. – En fait, je vous avoue que j'ai cru qu'avec ça, c'était une tête et que c'était une femme nue. Donc, c'est peut-être moi qui suis un peu... – Non, ce n'est pas une femme nue, c'est une femme allongée sur un matelas. – Ah, ben c'est ça. – Oui, donc j'ai raison, en fait. Mais elle est nue. – Non, elle n'est pas nue, elle a un maillot de bain. – Elle est mal éclairée. – C'est une biaf. – Elle est très mal éclairée par le soleil, c'est le soleil. – Elle est sur l'été. – Mais le soleil est pourri à Pansprim. – Et donc, vous aviez créé des liens vraiment forts et d'amitié, on peut parler d'amitié ? – Oui, d'amitié, de complicité, c'est pendant huit années. Puis après, il est parti aux États-Unis à cause de ses déboires financiers. Son homme d'affaires avait tout pris. Il lui a tout pris son argent. Donc, du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans un centime. – D'accord. Et alors, vous, vous êtes resté donc en France ? – Oui, je me suis un peu gratté la tête parce que je ne savais pas si j'étais capable d'éclairer autre chose que du Polnareff. – Ah, c'est drôle. Et alors, qui vous a donné votre chance ? – Alors, Joe Dassin m'a appelé et il avait vu le spectacle qu'on avait fait à l'Olympia qui s'appelait Polnarevolution. – Luce, quand on dit Joe Dassin m'a appelé, à l'époque, c'est quelqu'un qui vous appelle ou c'est vraiment Joe Dassin qui vous appelle ? – Ah, c'est Joe Dassin qui m'a appelé. – À l'époque, c'était ça. – C'est amusant. – Oui, oui, vraiment. – Sinon, je réponds même pas, quoi. – Ah oui ? – Si un assistant ou un producteur vous appelle… – Bon, enfin. – Ah, mais quel égo, Jacques, quel égo, je vous adore. Est-ce que Johnny vous a appelé, vous ? – Non, Johnny, ce n'est pas lui qui m'a appelé. Je sortais d'une tournée de Joe Dassin, donc j'avais un petit mois tranquille et j'ai un camarade qui faisait la lumière sur Johnny. Après le circus, Johnny circus, il était fatigué, il ne voulait plus. Il ne voulait plus, il en avait marre. Il me dit, est-ce que tu peux me remplacer ? Je dis, bon, j'ai un petit mois de libre. J'ai été le remplacer et c'était une catastrophe. – De quoi ? – Il n'y avait pas de matériel. Moi, je sortais de chez Paul Nareff où j'étais un enfant gâté, même chez Joe Dassin où j'avais tout ce que je voulais. – Il n'y avait pas de matériel ? – Et là, il y avait cinq projecteurs de chaque côté et je choisissais un spectateur pour faire la poursuite. – Mais non. – Mais oui. – Et cette aventure avec Johnny a duré combien de temps ? – Avec Johnny ? Jusqu'à sa mort. Sauf la dernière tournée, mais par contre les vieilles canailles, oui, oui. Mais sinon depuis 1974 jusqu'aux vieilles canailles, oui. – Alors quel lien vous avez noué avec lui ? – Très sympathique, mais après le travail, j'ai vite compris qu'il fallait… – Garder de la distance ? – Ah oui. – Pourquoi ? – Déjà pour se faire désirer. – Très bonne technique. – Et de deux, ne pas devenir l'objet ou le… – Oui, il fallait rester professionnel à votre place. – Jusqu'au bout. – Avec Sylvie, vous l'avez dit ? – Dans ce métier, il n'y a pas beaucoup d'amis. Il y a de l'amitié, mais il n'y a pas d'amis. – Oui, c'est ça. – Il faut absolument savoir garder notre place. – Ça, c'est Sylvie Vartan. – Ça, c'est votre porte-bonheur, ça. – Votre porte-bonheur, Sylvie ? Ou cette photo ? – Ah oui, oui, c'est mon porte-bonheur. On ne sait pas, je lui ai demandé, je lui ai redemandé encore la dernière fois, mais quand est-ce qu'on s'est rencontrés ou quand est-ce que j'ai commencé à travailler pour toi ? Je dis, je ne sais pas, t'as toujours été là. – Vous avez éclairé ses concerts aussi ? – Oui, oui, tous ces concerts, et je les éclaire encore. – Vous les éclairez encore ? – Donc vous avez une relation, vous arriviez à jongler entre différents artistes ou quand on s'occupe de quelqu'un, il faut qu'on y soit consacré ? – Non, non, toujours, toujours. Ça a été difficile à faire comprendre en France. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des lighting designers, il y a des compagnies, tout ça, ce sont des professionnels. La différence entre les États-Unis et nous, c'est qu'aux États-Unis, chaque personne naît et c'est un professionnel dès la naissance. – D'accord. – Nous, on le devient en France. – Eh, je comprends. – On a un peu plus, mais je préfère travailler en France. – Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont plu, on va dire, qui sont moins faciles à travailler ? J'imagine que travailler avec Serge Gainsbourg est plus compliqué. – C'est un bonheur, c'est un bonheur. Dès l'instant où ces artistes vous appellent, c'est des bonheurs, c'est un bonheur. – On ne vous a pas jamais demandé des choses un peu farfelues ? – Non, non, jamais, non. – Et est-ce que vous, vous avez été à l'initiative… – Ou alors, ils n'osent pas. – Oui. Et est-ce que vous, vous avez été à l'initiative d'idées farfelues, à part ces spots à l'envers ? – Serge Gainsbourg, notre première rencontre, lorsqu'il m'ouvre la porte rue de Verneuil, il ne me dit même pas bonjour, il me dit « Dis-moi, mon petit gars, il faut penser à mon entrée ». Donc, je suis quand même impressionné parce que le personnage, c'est quand même, Gainsbourg, et bon, j'ai dans la tête ce qu'il vient de me dire. Donc, on rentre dans le salon, on s'installe sur une petite table où il y a plein de cendriers, je sors mon paquet de cigarettes, je suis tellement impressionné que mon paquet tombe comme ça, et en tombant, en le rabassant, je me fais une réflexion interne, mais je suis tellement impressionné qu'elle m'échappe, quoi, et je dis « Il ne pourra jamais ». Et là, il me regarde, il me fait « Génial, on a fini, c'est superbe ». Mais c'est-à-dire quoi, « Il ne pourra jamais ». Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'en haut de l'escalier, il loupait la première marche et il débaroulait tous les escaliers. Et ça a été son entrée ? Oui, mais je vais être honnête, moi, je n'avais pas pensé de le faire partir en haut des escaliers, je pensais mettre un câble à la sortie des coulisses. Oui, il a été plus vite que moi. Ah, c'est drôle. Il avait vu... Il était rapide. Vous êtes occupé également de Michel Sardou, qui a aussi un fort caractère. Vous avez toujours aussi gardé... J'ai parlé avec lui hier. Parce que vous allez vous occuper de sa nouvelle tournée ? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que ça vous challenge, ça, vous, de faire un 1 ? Oui, moi, j'aime bien. C'est toujours des paris, surtout que le prochain spectacle avec Michel, on en a parlé hier, on va changer tout, on va faire différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bien sûr, ça challenge. Je peux me permettre de vous demander votre âge, Jacques, ou vous allez m'engueuler ? Je vais vous le dire, deux fois sept, 77. Est-ce que vous ne vous arrêtez pas ? Vous n'avez pas envie ? Pourquoi s'arrêter ? Quel est l'imbécile qui arrêterait alors qu'on le paye pour rêver ? Elle est belle, cette phrase. Oui. Donc, vous continuerez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus travailler, exercer... Jusqu'à ce qu'on me ramasse par terre et ça sera fini.